L'année scolaire 2023 était un cauchemar pour certains établissements dans la région de Ziegenchor. Une année perturbée par des événements sociopolitiques qui suscitent le saccage de beaucoup d'établissements. Un défi que le lycée Périsac et la Cossidep essayent de relever. C'est un événement important compte tenu des événements que nous avons vécu et leurs conséquences. Plongeant l'établissement dans une situation assez délicate, donc des rencontres de cette nature sont fondamentales pour permettre quand même aux gens de pouvoir réfléchir par rapport à la situation, pour réfléchir également sur les solutions à préconiser, mais aussi et surtout à réfléchir sur les efforts que nous devons faire pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Non seulement au lycée Périsac, mais qu'il n'y ait plus jamais ça dans un quelconque établissement, même au niveau national. Approprier en cas d'urgence ce genre de situation, c'est le but de Cossidep. A chaque fois qu'on est dans une situation d'urgence, l'éducation est perturbée et souvent la conduite des apprentissages pose problème. Nous l'avons constaté dans le Nord-Signan, à chaque fois qu'il y a des mouvements de troupes, il y a des élèves qui se retrouvent au niveau de la Gambie, d'autres se retrouvent à Bignona. Et ce qui fait que pendant un mois à trois mois, les cours de ces élèves sont perturbés. Il y a récemment aussi à Ziegenchor, avec le conflit, en tout cas pour ne pas dire les événements politico-judiciaires, qui ont eu à perturber le système médicatif. Beaucoup d'écoles ont été saccagées, les cours ont été arrêtés, et ces enfants ont perdu plus de trois mois. Et c'est pourquoi on a dit qu'il faut convoquer l'ensemble des acteurs pour discuter avec eux sur la protection des enfants, mais la protection aussi de nos établissements dans de pareilles circonstances. Une occasion rêvée pour les élèves du lycée Périssac de poser leurs problèmes. Depuis le mois de juin 2023, nous avons constaté que le lycée de Périssac a subi d'énombrables situations dans lesquelles nous avons la destruction de nos bâtiments, le fait de brûler nos bagages, nous n'avons plus d'archives. Alors aujourd'hui, nous avons un groupe qui est venu organiser un débat public du nom de la COSIDEP, qui au niveau, avant de venir, le fait de nous montrer leur projet, nous a déjà donné l'aperçu de nous dire qu'ils sont là pour le milieu scolaire, et que ce qu'ils viennent dire nous permettra de montrer le lycée, de montrer les problèmes du lycée et de pouvoir demander de l'aide. Car depuis cela, nous avons postulé, mais nous n'avons reçu le message de personne. Et ce genre de débat, c'est l'occasion rêvée de pouvoir montrer le lycée, et d'espérer, surtout d'espérer que la main nous sera tendue. Pour rappel, depuis mars 2020, les études dans la région de Ziguenshore ne sont presque pas au rendez-vous. D'abord la COVID-19, ensuite les événements sur les tensions sociopolitiques. Sous-titrage Société Radio-Canada